Mesdames, Messieurs, les journalistes, je voudrais à travers vous saluer la communauté nationale et internationale et me joindre aux nombreuses voix qui ont constaté et condamné ce qui se passe, les événements graves qui se déroulent actuellement au Sénégal, dont les moindres symptômes ne sont pas la fermeture, le retrait, pour dire, définitif de la licence de Walfadri, ainsi que la suspension qui vient juste d'être levée d'Internet. Et tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés et de membres de son parti, de perpétuer l'un des coups les plus odieux de l'histoire politique du Sénégal. Car rassurément, il s'agit d'un coup et tout le monde, pour une fois, condamne sans réserve ce qui se passe. Le président Macky Sall et son gang de potristes se retrouvent isolés comme jamais. Les condamnations des autorités morales de ce pays, et nous avons salué sous ce rapport la voix forte et claire de l'archevêque de Dakar, qui sans aucune réserve possible, a dit que ce qui se passe est inacceptable et que la paix repose sur la vérité, mais que la vérité est en train de piétiner au Sénégal. Le président Macky Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ces tailleurs constitutionnels, parce que pour perpétrer ce genre de coups, il faut être aussi des petits hommes entourés par des petits hommes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le président Macky Sall a été condamné par la communauté internationale, par le peuple tout entier qui est sidéré par ce qui est en train de se passer. Parce qu'à plusieurs et même reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait très bien que c'était simplement un jeu de mots. Le président Macky Sall avait une forme de fascination pour les putschistes. C'était quelqu'un qui a le plus élevé la voix contre les putschistes à travers l'Afrique. Et il a agi exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger. Des arbitries qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité. Et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CEDEA ont refusé 4 mètres. Eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son premier ministre, pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. J'ai dit et j'ai répété que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Ouad une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le subsoler de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Ouad lui-même, qu'il avait la double nationalité au moins où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Giamma et Cheikh Tidiane Gueye ici présents une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner d'avoir trempé dans la corruption. Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc où sont les raisons ? Sinon, comme Tchani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un bon matin, il a trouvé que le poste était trop moelleux et qu'il fallait être khalif à la place du khalif. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Giamma, lui-même s'est mis dans un coach. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer rétréusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui puissent défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon droit, et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter judon, démocratiquement, ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur arguitie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité. Cette personne a été arrêtée. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte. Mais cette personne a été arrêtée, mais aussitôt libérée ou mise sous résidence surveillée, parce qu'ils voyaient bien la contradiction florente entre vouloir détenir cette personne et ne pas prendre toutes les mesures pour aller chercher Karim Messewad là où il est, parce qu'il a fait deux fois par jour. Voilà la situation dans laquelle on se trouve, et le président Macky Sall a plongé le Sénégal. Alec Nguyenia, il l'a dit tout à l'heure, il se trouve à côté d'un premier ministre qui est officiellement accusé dans un document parlementaire, dans le rapport de la commission des lois du Parlement, d'avoir corrompu des magistrats sans aucune preuve. Et en attendant de fournir les preuves, il agit comme effectivement si le premier ministre était corrompu sans en tirer les conséquences de le démettre, sans que le premier ministre n'en tire les conséquences de partir, sans que l'Assemblée nationale ne tire les conséquences de mettre le premier ministre, de déposer une motion de censure contre le premier ministre. C'est pourquoi je parlais tantôt de petits hommes et de petites personnes qui agissent avec des moyens de bandit sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. On a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais oublié par son courage, M. Makissal a déjà la parole. Il dira que ce Conseil est corrompu et que je ne tiendrai pas compte de ses avis. Parce que dans la logique des putschistes, c'est désormais la fuite en avant qui lui reste comme celle issue. La fuite en avant. Être dans l'escalade permanente comme ceux-là même qui voulaient déloger par la force, qui sont dans l'éternel fuite en avant, les vrais putschistes, qui au moins, eux, ont le courage de risquer leur vie, de prendre les armes et d'aller affronter leurs frères d'armes ou leurs ennemis comme entadés et de risquer leur vie. Lui, il fait risquer la vie et la liberté des Sénégalais. La vie et la liberté des jeunes Sénégalais qui, quand ils manifestent, sont mis dans les cachots pour simplement défendre leurs droits constitutionnels. Désormais, c'est la fuite en avant qui reste au président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'il faille l'appeler d'ailleurs le président Macky Sall parce que dès l'instant où l'acte de coup d'État est constaté, on ne peut plus attendre le 2 avril pour dire que c'est un putschiste et en tant que tel, on doit le traiter comme un putschiste. Et lui qui aimait tant qu'il aimait tant les honneurs et les lauriers de la communauté internationale se voit condamnés parce que, in fine, c'est ça la trajectoire qu'il mérite. Tôt ou tard, disait que Malraux la vie finit par faire de nous ce pourquoi nous sommes faits. Il était fait pour être un dictateur, pour se retrouver avec ses frères d'armes du PDS d'hier, d'alors. Et c'est pourquoi ils sont en train de préparer le coup d'après, de nous dire que le Conseil constitutionnel doit être dissous pour que le Conseil constitutionnel ne puisse plus se prononcer sur nos recours et le reste. Avec leurs nouveaux alliés, pourquoi d'ailleurs, il faut toujours étudier avec qui on fait des coalitions, avec leurs nouveaux alliés qui ont retrouvé une nouvelle virginité grâce aux législatives du PDS. Ils vont essayer dans les prochains jours de nous mettre en place une nouvelle cour constitutionnelle pour dire que, puisque le Conseil constitutionnel est corrompu, il ne peut plus juger de ce que des recours et tout le reste. moqué. Donc, ce qui nous reste, ce qui nous reste, c'est comme le collectif des candidats le dit, nous attendons que tous les... Ce pays n'est pas le pays de quelques candidats. Ce pays, s'il y a des ordres de médecins, des ordres d'architectes, d'architectes, des unions de magistrats, c'est parce qu'il y a une constitution des libertés qui ont été chèrement conquises et que nous devons défendre. Et nous en appelons donc à tous les ordres, à tous les syndicats, à tous les patriotes, aux organisations de transporteurs, au secteur informel, à la République, au peuple, pour qu'ils se mobilisent souvent les formes et dans les délais qu'il faudra définir mais très rapidement. Mais en attendant, en tant que candidats, nous allons poursuivre effectivement nos caravanes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Je pense que ce n'est pas qu'il n'y a pas. Mais, ce que tu sais, personne n'est pas le coup d'État. Il y a peut-être une âme, mais il n'y a pas d'un conseil constitutionnel qui a été 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 d'un conseil constitutionnel qui a été d'un conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un conseil constitutionnel. qu'il n'y a pas d'un conseil constitutionnel. Par leur délégation, ils ont voulu mettre en parenthèse la constitution du Sénégal. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas changer la pique sans croire de la constitution. Donc, il y a par dérogation parce que ce premier ministre de faire le conseil constitutionnel qui a été bien signé. Il y a donc de nuit d'un conseil constitutionnel 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 et qu'il n'y a pas de la cible d'un conseil constitutionnel en fait le premier ministre a été démissionné ou le président de la République qui a été en tant que ou le député a été en tant que la motion de censure à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un conseil constitutionnel mais ce qui a été dit c'est que j'ai repris à mon général Saal Tiani l'a dit en tant que chef d'état major à leurs députés dans l'Assemblée nationale Il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord.